Vaincre la maladie, c'est possible, multiplions les victoires. Franchement, ça m'a fait quelque chose. C'était un grand honneur déjà qu'on me propose ça, une grande fierté, une responsabilité, enfin tout ça, c'est pas n'importe quoi. Et si on est un peu humain, on regarde un petit peu les autres, on ne peut pas ne pas s'y intéresser, ne pas avoir conscience et ne pas agir suivant ce qu'on peut faire. Moi qui suis parrain du Téléthon, au gamin ou à la mère de famille qui va vendre des crêpes, c'est la même chose. Il faut désacraliser, c'est très important pour moi ça. Et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça que la vie est la même pour tout le monde. Dans le cadre d'un essai clinique, il y a un nombre déterminé de patients qui sont à l'hôpital. Mais là on voit que ça marche, après ça va passer au plus grand nombre. Donc une fois que les résultats sont positifs, ces résultats doivent être évalués par les agences règlementaires. Et ça met combien de temps ça ? Chaque essai clinique est différent, ça fonctionne vraiment des résultats. Mais là, ce qui a été annoncé, c'est que probablement il y aura une demande d'autorisation de mise sur le marché courant 2020. Ils savent à qui ils ont à faire. Donc quand même, ils expliquent comme si j'étais un gamin de 8 ans. Ils disent genre, je sors dans leurs yeux, il n'a pas tout compris, là je crois, mais ce n'est pas grave. Donc oui, oui, j'ai compris leur boulot. Enfin, j'ai compris leur boulot, oui, j'ai compris à quoi ça servait. Je me dis, voilà, cet argent, à quoi il sert ? Comment c'est utilisé ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Et puis maintenant, on trouve. Donc c'est ça qui est dément. C'est que moi, quand j'étais gamin et que je regardais le téléthon, on regardait ça en disant, ben voilà, il y a des maladies, on ne peut pas les soigner. Puis on va essayer, on va trouver de l'argent, puis on va faire de la recherche. C'était ça. Ça s'arrêtait là. Et puis maintenant, depuis quelques années, on arrive au téléthon et on dit, ben, voyez ça, on a trouvé. Là, ce gamin, on lui a fait une piqûre, et ben, ça va mieux. Et il est guéri. C'est fou quand même. Et j'ai l'impression, en plus, il y a un effet boule de neige. Plus on trouve, plus on trouve. Et ça, c'est fabuleux, ça. Vous imaginez si tout le monde, par exemple, on est combien, on dit, 70 millions en France, on se dit, tiens, allez, on donne un euro. Alors, si tu as trois enfants, ils sont petits, tu donnes pour tes enfants ou machin. Donc, t'imagines un euro, si tout le monde, tout le monde dit, tiens, on se dit ça, tout le monde, ou ton voisin, ben, il n'a même pas de sou, tu dis, allez, c'est moi, je te le donne pour toi, le un euro. Ben, on aurait déjà entre 65 et 70 millions d'euros. En faisant rien, quand même, c'est un euro, franchement. Ça, j'aimerais bien, ça. Je voudrais ça, dire, tiens, on donne un euro chacun. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr